Musique Salut à tous et à toutes c'est MonsieurHochification Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Playstation All-Star Battle Royale Comme vous avez vu, vous avez vu toute l'intro du jeu J'ai juste tapé sur Start, voilà Je vous amusera beaucoup plus si tu sais comment jouer Non, 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 non Voilà Bref, bon menu avec Fat Princess Bon ça d'après ce que j'ai compris c'est aléatoire On se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo découverte de Playstation All-Star Battle Royale Quel est ce jeu ? C'est tout simplement un plagiat, un remake, une copie Du jeu original Super Smash Bros, la licence phare de Nintendo Qui accompagnait avec Mario Party, Mario Kart Et donc Super Smash Bros c'était à la base un jeu qui regroupait toutes les stars de Nintendo Et qui s'affrontait pour un but, ou pour aucun but Je crois que dans le premier Super Smash Bros il s'affrontait pour aucun but Donc bien évidemment vous aviez Mario, Luigi, Link, Pikachu, Kirby, Samus Enfin je vous passe les détails Et donc Sony a eu la brillante idée cette année de faire la même chose Mais sur PS3, version PS3 Donc les exclusivités PS3, les héros des exclusivités PS3 sont là Et ça fonte pour... Alors j'ai fait le jeu en solo, j'ai déjà fait 2-3 histoires Parce qu'il y a une histoire pour chaque personnage Les histoires sont pas très compliquées à comprendre Et les modes arcades sont vite faits Enfin les modes histoire sont vite terminés en fait C'est un petit peu le bémol du jeu je dirais C'est que les modes histoire auraient pu peut-être être un peu plus travaillés Mais je crois qu'ils ont surtout joué sur le mode en ligne Le mode en ligne est pas mal Mais à ce moment précis on va peut-être faire une partie Je sais pas si Mako va tenir mais on va voir En ligne c'est quand même assez chaud de faire des bonnes parties Parce qu'il y a quand même des gens forts en face Parce que en fait quand on a un perso Alors imaginons je vais vous montrer un truc très simple Épreuve de combat Non pas épreuve de combat qu'est-ce que je raconte Match versus voilà Donc je vais vous présenter tous les personnages un par un Quand on voit par exemple Quand on prend par exemple Si je prends Kratos Par exemple vous connaissez tous Kratos de God of War De la série Far God of War Le premier personnage Vous voyez qu'il y a un petit 1 à côté avec un rond Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est le niveau de son personnage On peut monter son personnage de niveau Et donc plus on le monte de niveau plus il est fort Plus on a d'expérience avec etc Maintenant sur l'online il faut savoir que Après une semaine que j'avais le jeu Après une semaine après que j'ai eu le jeu Je me suis entraîné un peu Je me suis fait le mode en ligne Enfin le mode arcade etc J'ai décidé de faire une ou deux parties en ligne Sur ma première partie en ligne je tombe sur un niveau 600 Un niveau 600 quand même Bon c'était pas un français Mais un niveau 600 c'est Donc vous vous doutez bien qu'il y a déjà des Beaucoup de gens qui sont très haut niveau Je pense qu'on va peut-être en voir un ou deux dans cette vidéo Et donc c'est super dur de faire des bonnes parties Donc c'est pour ça que je préfère largement jouer comme ça Ou jouer avec des potes Vous voyez qu'on peut jouer à 4 C'est pareil pour ceux qui ont par exemple une PS3 Mais qui n'ont pas assez de manettes Et que son pote a une PS Vita Vous pouvez aussi jouer sur PS Vita En même temps que sur PS3 C'est à dire jouer dans la même partie Un gars sur PS3 un gars sur PS Vita C'est possible Sachez en plus que quand vous achetez la version PS3 du jeu La version PS Vita vous est offerte avec Donc c'est quand même un avantage non négligeable Alors on va vite fait présenter les personnages Il y en a dont je ne connais Enfin il y en a que je connais Mais le nom des jeux je ne me souviens plus En fait je connais tous les personnages Mais il y a des noms de jeux que je ne me souviens plus Donc on va faire vite fait Donc Kratos comme je vous ai dit de God of War Parapas le rappeur de je ne sais plus c'est quel jeu du tout Fat Princess de Fat Princess bien évidemment Sweet Tooth de Metal Twisted ou Twisted Metal Je ne sais plus Twisted Metal je crois Radek le commandant Radek de Killzone Sly Cooper de Sly Cooper Nathan Drake d'Uncharted Call de Infamous Evil Call de Infamous aussi C'est juste que là il est en version méchante Là en version gentille Ratchet de Ratchet & Clank Ensuite là on a Jack de Jack & Daxter Le protecteur de Bioshock Mais c'est Bioshock 1 Parce que souvenez vous dans Bioshock 2 et tout ça C'est Big Daddy Là il dit ce qu'il s'appelle Big Daddy Alors qu'en fait c'est le protecteur C'est un protecteur tout court Comme on affronte dans Bioshock 2 On en affronte des protecteurs comme ça Donc c'est le protecteur C'est pas Big Daddy pour ceux qui se demandaient Ensuite Dent ou Dante Je ne sais pas vraiment comment il s'appelle De Devil May Cry Parce que je n'ai jamais joué à Devil May Cry Donc je ne sais pas comment ça se prononce son pseudo Son nom pardon son pseudo Ehashi 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 De Tekken Donc ça je pense que vous connaissez tous Nariko de Heavenly Sword Raiden de Metal Gear Je ne sais plus quoi C'est pas Metal Gear Solid C'est un autre Metal Gear Mais je ne me souviens plus C'est quoi le nom de la suite du nom Sackboy de LittleBigPlanet Je pense que vous connaissez tous Sir Daniel de MediEvil Ou MediEvil Je ne sais plus comment ça se dit le nom du jeu Un vieux jeu d'ailleurs Un jeu assez rétro Spike Je ne me souviens plus du tout du nom du jeu dont il est Mais c'est le jeu Vous savez avec les petits Ceux qu'on a en avatar sur PS3 là Les petits singes avec les bonnets Des bouches grandes ouvertes C'est lui en fait Il doit attraper ces singes là C'est un chasseur de singes Et donc c'est lui C'est Spike D'ailleurs c'est mon personnage préféré Même si c'est pas Le plus rapide Le plus puissant etc Moi je l'aime bien Et pour finir On a Toro Donc le petit chat Qui souhaite absolument être un humain Par dessus tout Dans le jeu qu'il apparaît Je ne me souviens plus Dans quel jeu il apparaît Par contre Ça Vous m'envoyez une avrée Mais je ne me souviens plus Donc voilà Vous avez la petite présentation De chaque De chaque personnage On va en prendre un On va faire un petit combat vite fait Et je vais donc vous expliquer Alors déjà c'est une vidéo Entre guillemets découverte Donc je vais juste faire quelques combats Les commenter etc Mais après plus tard Vous allez avoir une vidéo duel C'est à dire que Je vais faire une comparaison Entre ce jeu là Donc PS Star Battle Royale Et son rival Qui est l'original C'est à dire Super Smash Bros Bros Brawl le plus récent Sur Wii Donc vous allez avoir un duel Et donc à la fin On va savoir Lequel a gagné Est-ce que c'est l'original Ou est-ce que c'est le plagiat Bonne question Je pense que c'est une vidéo Quand même intéressante à faire Je crois qu'en plus Il y en a déjà qui l'ont faite C'est quand même assez intéressant A réaliser Donc là on va faire un petit Un petit combat On va prendre le protecteur En souvenir de mon bon vieux Foraise Mon cousin Car je sais qu'il aime bien Bioshock D'ailleurs je l'ai prêté Bioshock 2 Je vais juste voir un petit truc Les deux temps trois minutes Ok c'est bon Donc je prends Le protecteur Donc vous voyez là par exemple Il est complètement dégueulasse Le protecteur Parce qu'il y a plusieurs costumes Ça c'était dans un DLC Que j'avais Que j'ai trouvé Enfin que j'ai chopé Là on peut choisir la couleur De son personnage Je vais le prendre en bleu et blanc Même si je pense pas Que ça fasse Vraiment Grand chose On va jouer contre On va prendre Nathan Drake De Uncharted Pour le niveau On va le mettre en niveau bleu Ouais ça suffit amplement La tenue On s'en fiche un peu Ensuite on va jouer aussi Contre Kratos De God of War Oh là il y a une sale tronche Je suis le dieu de la guerre Oh bon c'est le dieu de la guerre Dis donc Et en quatrième On va jouer Avec J'ai bien envie De prendre le clown Psychopathe là Pour faire un combat Entre guillemets De titans Parce que Pour les plus costauds J'aurais pas vraiment pris Nathan Drake J'aurais plus pris Et H.I Je pense qu'on va plutôt Prendre On va peut-être prendre Sackboy Sackboy ou Sly Cooper Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Bon allez vous savez quoi On va trancher la poire en deux On va prendre Ratchet De Ratchet et Clank Hop Alors Pour les niveaux Voilà on a les niveaux D'entraînement Donc des niveaux Pas trop Pas super beaux Un peu dégueulasses Etc Et là on a les niveaux De chaque jeu Donc là Hades De God of War Metropolis De Ratchet et Clank Little Big Planet Infamous Killzone Jak and Daxter Uncharted Sly Cooper Parapa the Rapper Loco Roco Hop Hop Escape Voilà c'est ça C'est ça le jeu Dont fait partie Spike Hop Escape Résistance BioShock Infinity Et oui On voit des images Du jeu BioShock Infinity Alors qu'il n'est même pas encore sorti Grâce à ce jeu là Un petit truc bien sympa Et Twisted Voilà c'est Twisted Metal C'est bien ce que je pensais Et bien écoutez on va mettre Celle de Sly Cooper C'est Paris Paris Voir un petit peu Vous voyez un petit peu A quoi ressemble Paris Dans ce jeu là Même si c'est pas non plus Une réplique Super méga machin truc Donc le but ça va être De tuer le plus de fois Parce que c'est pas comme dans Super Smash Bros Brawl Pour ceux qui connaissent On peut pas les virer du décor En fait faut les tuer carrément Et pour les tuer Faut les taper Et quand on les tape Y'a notre jauge De super attaque Y'a notre jauge De super attaque Qui monte En fait si vous voulez Et donc dès que la barre De super attaque Est complète On passe au niveau 1 Après niveau 2 Et après niveau 3 Dès qu'on est Dès qu'on est niveau 3 On peut utiliser Donc notre super attaque Niveau 1 aussi Mais niveau 1 C'est une attaque différente Et niveau 2 aussi Donc en fait On a 3 attaques différentes 3 super attaques différentes Mais si notre super attaque A ta sensible Et bah la personne meurt Et donc ça nous fait 1 point Donc ça va être assez compliqué Sachant que j'ai un personnage Lourd et lent Et que je suis plutôt Contre des personnages Plutôt léger Là par exemple Je suis contre Ratchet Mais je suis assez gros Donc voilà Kratos et Nathan Drake Sont déjà passé niveau 1 Surtout que le protecteur Il a pas énormément de technique C'est plus sur des coups forts Nom de dieu Je suis en train de me faire exploser Ah ça y est Je suis passé niveau 1 On va essayer D'aller jusqu'au niveau 2 Mon de dieu Puis Ratchet Il attaque en plus de loin On va Oh la la Mon de dieu Ok c'est bon Vous avez eu la super attaque On attendrait quand même C'est de prendre un revolver Et puis tirer une balle Et si le mec la prend Il est mort Alors que d'habitude Il nous jette des barils Il nous tire dessus La Kachnikov Mais ça nous fait rien Voilà par exemple Il m'a tiré toujours Avec la K-47 Mais ça ne m'a rien fait Alors que Dans sa super attaque Il me met une balle de revolver Je meurs C'est logique Ok c'est bon Je suis passé niveau 2 Est-ce qu'on va jusqu'à l'attaque Ouais on va essayer D'aller jusqu'au niveau Jusqu'au niveau D'attaque Jusqu'au niveau De super attaque 3 Parce qu'il reste encore 1 minute 20 de combat Donc ça va J'ai encore le temps Mais 3 minutes Je trouve que c'est trop court Pour choper des Pour réussir à A faire beaucoup de kills A tuer beaucoup de personnes Surtout en ligne en fait Encore Quand on est en Contre les ordi Comme ça Les ordi sont vraiment pas puissants Ça va encore Alors attendez Puisque voilà L'autre il me tire dessus Au minigun Ouais d'accord L'autre il m'écrase Hop tiens Prends ça J'ai ramassé une hache Je tourbillonne Comme un gros taré Ça va me donner Plein de points Je suis presque au niveau 3 J'espère que je vais avoir Le temps Avant que le temps s'écoule Ça y est Je suis au niveau 3 Les amis Allez Super attaque Puissance ultime Ok Donc voilà On est sous l'eau Eux sont super lents Ils sont obligés de nager Moi je vais super vite Enfin super vite C'est une façon de parler Et donc en fait Vous voyez Dès que je les tape Ils disparaissent Donc ça veut dire Que je les tue J'ai dû faire au moins Bien 3-4 kills Grâce à ça Et ça peut En fait si vous voulez Par exemple Vous faites pas de kills De la partie Vous attendez de passer Niveau 3 Oh l'enfant Il m'a tué Il m'a poussé Un totem dans la gueule Ok Vous attendez donc Jusqu'à la fin de la partie Et à la fin de la partie Vous faites votre attaque De niveau 3 Et imaginons que vous Vous tuez Je sais pas 4-5 personnes Et puis que vous passez De dernier Au Au stade de premier En une fraction Enfin juste avant La fin du Juste avant la fin Du Du combat Ok Bon je me suis fait tué Au dernier moment Ah prolongation Ok on fait les prolongations Donc ça veut dire Encore une minute de combat Encore une minute de combat Et à la fin de la minute de combat On verra qui a pris l'avantage Donc là on ne sait pas Qui est égalité Qui sont les deux premiers Moi je pencherais Pour que ce soit moi Et Nathan Drake Ou moi et Kratos Parce que Ratchet Je l'ai pas vu faire beaucoup de kills Voilà J'ai fait une attaque de niveau 1 J'ai pu en avoir un Donc normalement Si j'étais dans les deux premiers J'ai pris l'avantage Là il ne manquerait plus Qu'à résister 30 secondes Et que Voilà Super Si c'est Kratos Qui était égalité avec moi Ça ça ne servait à rien Ah Ratchet aussi Ratchet il en a tué deux en plus Ah ça va être chaud Ça va être chaud Parce que si Là ça va être Le match va être très serré D'attendrai qu'il a failli me tuer Ah et puis j'ai voulu Allez Super Deux kills Juste à la fin Il restait plus que 5 secondes A la fin J'ai fait mon attaque de niveau 1 Je crois que ça passe normalement Ah non ça passe pas Alors à mon avis Si vous voulez mon avis C'était Ratchet Qui était égalité avec moi En fait Je me suis trompé Ça devait être Ratchet Pourquoi ? Parce que Ratchet il a fait deux kills Pendant la prolongation Et moi aussi Et je crois qu'on a été les deux seuls A faire deux kills Je crois que Kratos En a fait un Et Nathan Drake aussi Mais sinon Ils en ont pas fait deux Bon normalement Je peux en faire un Non j'en ai pas fait un Je me suis loupé Aïe Ah ça commence à être chaud En plus il est niveau 2 Là Nathan Drake Qui est juste en face de moi Ah Au niveau 3 Ok Ok super Nathan Drake nous a fait Sa technique de niveau 3 On est très très mal barré Ah ouais d'accord En fait on est transformé En zombie Durant sa Durant un zombie monstre Durant sa technique de niveau 3 Il faut se cacher Ou l'attaquer Du mieux qu'on peut Hop J'ai envoyé un petit robot amoureux Oh j'ai eu personne Oh oui je l'ai tué Nathan Drake Allez il faut rester concentré Je suis pas sûr de pouvoir Remporter C'est super compliqué C'est qui qui a gagné ? Oh oui Oh oui Ça y est j'ai gagné 7-5 Ça y est C'est fait C'est fait c'est fait J'ai gagné Donc c'était bien Vous voyez Le score de Ratchet C'est 7 Et moi j'étais un score Au final tu vois Vous voyez j'ai fait 9 Pourquoi Il avait tué plus de personnes Que moi au départ Ou non J'avais tué plus de personnes Que lui Mais vu que j'étais mort Plus de fois que lui Notre score était égal Enfin égal Et donc j'ai dû En faisant ce kill de plus A la deuxième prolongation Bah ça m'a donné 2 points en plus Ok vous avez vu Que les combats sont quand même Assez acharnés Tout peut Enfin Ça peut se jouer à rien Là pourtant Les ordi N'était pas non plus D'un niveau extrêmement Fort Il était pas extrêmement fort Mais pourtant C'était quand même Assez Assez chaud Donc on va tester Le mode en ligne Après tout Au fond on en est Match avec classement Match rapide On va faire match rapide De toute façon Alors oui C'est vrai Faut que je fasse ça Accepté Vas-y On va prendre On va prendre On a combien de minutes On a 16 minutes Ok on a le temps On va prendre Spike Mon perso On va le mettre En combinaison spatiale On va nettoyer cet endroit Ok c'est parti Il est en train de chercher Un adversaire J'espère qu'il va trouver Si ma connexion N'est vraiment pas bonne Et que je peux pas trouver D'adversaire On fera Je continuerai à faire Certainement des Un ou deux autres combats Un adversaire trouvé On a peut-être une chance En espérant non plus Que je vais pas trop bugger Et vous allez pouvoir voir A mon avis Les niveaux des adversaires Ah ça y est Alors les niveaux Vous voyez 77 137 Ah il y a un Spike aussi Qui est niveau 26 C'est à peu près le niveau Où je suis avec mon Spike A moi sur mon vrai compte Je crois que je suis niveau 27 ou 28 Là vous voyez quand même Qu'il y a un Kratos Niveau 137 Et un Ratchet Niveau 77 Donc vous vous dites quand même Que les gens ont vraiment Beaucoup beaucoup joué Parce que les niveaux Se passent vite Mais de là à aller Jusqu'au niveau 137 C'est quand même C'est quand même vite Ok alors moi je suis le 4 Ok Bon je me fais déjà allumer Par le Kratos C'est magnifique Ça c'est le Le truc d'Infamous C'est l'endroit d'Infamous Et je déteste cet endroit Parce qu'au bout d'un moment Ça monte la tour de Je sais plus quoi là Au bout d'un moment Elle monte Enfin le décor monte Et on doit monter en même temps Je sais même pas où je suis Ah si ça y est J'étais en train de me confondre Avec Aïe 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 J'arrive même pas A remplir ma barre de Ah ça y est Alors Flure Mon de dieu Ah j'ai une barre de connexion J'arrive même plus à bouger Je sais pas ce qu'il se passe Ah ça y est Je peux rebouger Ok ma Connexion avec l'autre interrompu D'accord Bon J'étais A la limite du niveau 1 J'aurais peut-être pu faire un kill Mais bon c'est pas grave Est-ce que je vais Vous en remontrer un Est-ce que je prends le risque Est-ce que je le prends pas Non je vais pas le prendre C'est quoi on va continuer Un match versus Parce que Vous avez vu Brièvement au moins Ce que c'était Avec le mode en ligne Mais Si vous voulez Vraiment vous faire une idée Prenez le jeu D'un côté Vous serez pas déçu Pour ceux qui aiment Les jeux de combat Mais d'un côté Ceux qui S'attendent à un truc Extraordinaire C'est comme un Super Smash Bros Je dirais même Moins amusant Qu'un Super Smash Bros Ça c'est clair Pour moi Y'a aucun Aucune comparaison Possible pour ça Par contre C'est comme Tous les jeux de combat C'est assez vite lassant Comme Tekken Comme Naruto Comme Super Smash Bros Comme tous les jeux de combat C'est vite lassant Donc Si vous voulez Vous le prendre Dites vous bien Que vous avez pas Non plus passé Votre vie dessus Par rapport à un Call of Qui est beaucoup plus Addictif Alors Cette fois ci On va prendre Est-ce qu'on va reprendre On va reprendre mon Spike On va se venger Hop On va jouer contre Cette fois ci On va prendre Sackboy On s'en fiche On va le laisser Comme il est Ensuite on va prendre Sly Cooper Et pour finir On va prendre On va prendre J'essaie de prendre Une équipe pas trop On va prendre Jack and Daxter Vous feriez mieux De tout sélectionner Ok Ensuite on va mettre Comme On va mettre Bioshock l'infinité Tiens Pas mal Comme Comme petit Comme petite plateforme Donc le jeu est disponible Bien évidemment Comme vous en doutez Vu le titre Uniquement sur PS3 Il est Peggy 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 la truie Peggy Peggy 12 Il est Peggy 12 Interdit Enfin déconseillé Au moins de 12 ans Mais bon Je vois pas Où est vraiment La violence dedans Mais bon Ok ça c'est moi Vous avez vu Le petit singe Je pense que vous avez Reconnu cette fois ci Sackboy Sly Cooper Et Jack and Daxter Ok on est parti Déjà que j'ai Beaucoup plus de facilité Contre les ordi Ça Y'a pas de doute Le jeu Par contre Bon là je parle pas énormément Mais comme vous vous en doutez Je le dis Enfin Tout le monde le répète assez souvent C'est super dur de faire un jeu Surtout un jeu comme ça En plus Où il faut vraiment regarder partout Et se concentrer partout Vérifier Enfin Vérifier les jets de tout le monde Vérifier ses propres gestes Enfin c'est super chaud Donc je pense que vous pouvez Certainement comprendre Que le commentaire n'est pas non plus D'une énorme qualité Par contre Bah là j'ai vu Là ça fait 3 jours Que la vidéo d'Hitman est sortie Et il n'y a que 60 vues dessus Donc je sais pas Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas Hitman Est-ce que c'est parce que Est-ce que c'est parce que En ce moment vous regardez plus trop mes vidéos Je sais pas Mais ça me déçoit Entre guillemets un petit peu D'ailleurs un de mes anciens Un des anciens youtubeurs Que je connais Et que je parle encore avec lui sur Skype M'a dit que Que j'avais peu de chances D'aboutir à quelque chose sur Youtube Si je n'étais pas Si je me faisais pas remarquer par quelqu'un D'un côté Oh l'enfoir il m'a tué D'un côté je le rejoins d'un côté Mais d'un autre côté Je me dis que Comme je l'ai déjà dit J'essayais pas de faire ça Pour la gloire Et pour Pour être vraiment Connu Avoir beaucoup de vues Etc Je fais ça pour m'amuser Allez c'est parti les amis Le niveau 3 Notre super attaque Donc un laser Qui part de la terre Qui reflète Contre un Satellix Et qui atterrit droit Sur notre Sur notre champ de bataille Et Là je suis sûr de tuer les 3 En fait Là c'est sûr que je tue les 3 A moins que La personne que je voulais toucher Soit morte Vous avez vu il y a un gros robot Est-ce que ce grand robot Va être dans Bioshock infinité C'est surtout ça que je me demande A chaque fois que je le vois Est-ce que ce robot Va être dans Bioshock infinité Ou pas Parce qu'il a l'air d'être Assez impressionnant Et puis ça a l'air d'être Bien le genre à Bioshock Ce robot là Donc après C'est pareil Le Enfin le duel Super Smash Bros Super Smash Bros Playstation Star Battle Royale Je le ferai que si Cette vidéo a eu Les vues que j'attendais Et que ça vous intéresse Parce que si ça vous a pas intéressé Je vois pas pourquoi je ferai Je m'embêterai à faire une vidéo Exprès pour Exprès pour le Exprès pour Pour vous Alors que La première ne vous a pas plu Oh Il m'a Il a esquivé mon attaque Allez Tire des missiles Ok c'est bon On va y arriver Plus que 30 secondes Juste Je voulais dire Oh l'enfoir Il nous a tué Je crois que Sly Cooper Va gagner J'aimerais pas dire De conneries Mais J'aimerais bien Le toucher Oh non Je crois que je vais perdre le combat Ah bah non J'ai gagné J'ai un score de 6 Comment ça se fait que j'ai un score de 6 J'entends j'ai fait la même chose Ah non il est mort deux fois de plus que moi Sly Ok Ah oui parce que Sackboy l'a tué Jack and Daxter a tué Enfin Jack surtout A dû le tuer Donc Donc bah voilà les amis Le Je pense que la vidéo va se terminer là dessus 25 minutes Ça suffit Amplement Maintenant Je voulais vous dire Ah oui Voilà c'est ça Je voulais surtout vous dire C'est que Après cette vidéo là Vous aurez le début du let's play de Borderlands 2 Avec la FTX Et je voulais vous dire que Mon avenir sur Youtube risque d'être compromis C'est à dire C'est à dire tout simplement que Je vais voir mais En fait la vidéo Dietman m'a interpellé C'est à dire que si mes vidéos continuent à être Au niveau Dietman C'est à dire à 60 vues en 3 jours Ça va pas vraiment me plaire Je vous le dis franchement Et donc je risquerais certainement D'arrêter Youtube Pour un Pour un Enfin peut-être pas même pour un moment Parce que moi les gens qui font des pauses Je les comprends pas Parce que quand ils reviennent Après ils se font plus Ils se font plus apprécier quoi Enfin voilà Ils ont plus autant de vues qu'avant etc C'est plus comme avant Donc c'est pour ça Moi si je m'arrête Je m'arrêterai pour de bon Donc je ne sais pas Je vais voir Ça dépend de vous Pour cette vidéo Pour la prochaine Enfin pour la prochaine Qui sera le premier épisode de Borderlands 2 Et puis bien évidemment Il y aura bientôt une nouvelle vidéo Par rapport à la team Au AFTX et à Black Ops 2 Un appel aux autres teams Pour nous défier Vous aurez un petit clip Entre guillemets Un petit montage Pour vous dire Venez nous défier On vous attend Et puis voilà Tout sera mis dans la description En attendant cette vidéo là Comme je disais Est donc terminée J'espère qu'elle vous aura plu Mais n'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu N'hésitez pas De mettre le commentaire N'hésitez pas De vous abonner à la vidéo A la chaîne Si ça vous a plu Et à mettre la vidéo Dans vos favoris Pourquoi pas En attendant J'espère que cette vidéo Encore une fois Vous aura plu Prenez soin de vous Et à la prochaine Bye tout le monde